bonsoir mesdames et messieurs bienvenue à bord vous êtes sur sys tv dans votre émission foot inside cette semaine nous étions à londres où l'international guinéen Idriss Assylla a posé ses valises depuis l'été dernier formé au Mans passé par Zolt Waragam puis au RSA Idriss Assylla a rejoint les Queen's Park Rangers où il a signé un contrat de trois ans traverser la manche c'est un projet que Idriss Assylla a toujours eu dans un coin de sa tête j'avais en tête que mon championnat c'était d'ici tout autant je devrais venir ici pour jouer quand j'ai eu l'opportunité je suis venu directement quand je suis venu je retrouvais des gens cool donc c'était facile quand même pas dur comme avant quand j'étais au Mans mais ici c'était très très facile en tout cas j'ai vite intégré quand même je ne dis pas c'est pareil par rapport en Belgique ici il n'y a plus de duel par rapport en Belgique entré en jeu pour la première fois contre Blackburn Revers à 10 minutes de la fin de la rencontre l'international guinéen n'avait pas dessus son coach d'alors Jimmy Freud Asselbank récemment limogé par les boss des Queen's Park Rangers en dépit du changement lié au style de jeu en Angleterre Idriss Assylla a été félicité par son manager à la fin du match francophone le natif de Conakry vit désormais dans un pays où l'anglais est la langue principale et celle utilisée dans le vestiaire et sur le terrain ce qui rend une intégration rapide à la fois impossible et difficile très à l'écoute Idriss Assylla fait d'énormes efforts pour comprendre et se faire comprendre par son coach et ses coéquipiers ici c'est pas facile à parler pour quand il parle moi je comprends tu vois pas tout mais je comprends quand même ce qu'il dit tu vois mais pour parler c'est pas c'est pas facile tu vois c'est ici c'est vrai anglais donc c'est pas facile pour parler tu vois je connais un peu des mots tu vois mais pas tout quoi tu commences déjà à faire tes cours en Angleterre ? donc ça va alors j'ai fait deux jours deux fois par deux fois ouais j'ai fait deux fois avec avec le prof ça va qu'est-ce que tu as commis en anglais ? ben quand tu viens d'arriver thank you good morning tu vois le matin quand tu viens tu dis good morning ok tu vois des trucs comme ça le franco-congolais Yeni Mbakote est arrivé l'été passé au Kunspark Rangers au même moment que Idrissa Assylla formé en médecins France Yeni est le coéquipier qui participe beaucoup plus à l'intégration de Assylla dans son nouveau club logés dans le même bâtiment les deux partent à l'entraînement ensemble et reviennent ensemble à la maison si on est des africains si à un moment donné si tu es personne là c'est pas possible là tu vois il est venu ici je le savais c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille donc il faut l'aider à s'intégrer j'ai la chance de pouvoir parler un peu anglais de comprendre un peu donc lui il parle pas bien donc j'essaie de l'aider au maximum et Idrissa c'est quel genre de joueur ? il dit ça il est costaud hein non Idrissa il est costaud c'est le genre de joueur tu peux prendre appui sur lui tu sais que vraiment tu peux leur apporter le soutien et aussi devant le but tu sais que si moi par exemple je suis un ailier si je sente je sais qu'il sera toujours dedans je sente ça toujours dedans parce que c'est un joueur il est très fort de la tête il est à droit devant le but donc on sait que si on sente les ballons il va être là il peut marquer au moins si on met beaucoup plus de centre on peut marquer plein de buts avec lui et lui il va aider l'équipe à gagner et gagner et à peut-être atteindre notre objectif qui est montant en première ligue il apporte quelle qualité au Prince Park ? la championship c'est très difficile c'est un championnat physique donc quand par exemple on a un peu dominé ou quoi on sait que si on joue long lui il est capable de nous garder les ballons et que nous on puisse sortir donc c'est vraiment un championnat très physique très difficile et lui devant il nous apporte justement cette force cette puissance pour pouvoir nous aider justement quand on est dans la difficulté à ressortir les ballons proprement sur lui on sait que on a un point d'appui on a un point de fixation et comme ça tout le groupe peut monter et ça donne confiance à l'équipe Londres c'est quoi comme ville pour un footballeur ? c'est une grande ville hein ? c'est trop grand Londres ouais c'est bien c'est bien Londres c'est vraiment une belle ville et tu peux faire plein de trucs hein surtout si t'as une famille c'est très bien pour la famille parce que bon on sait c'est difficile tu vois que ta femme elle te suit ton enfance ça change l'environnement mais ici tu peux tout avoir donc si t'arrives un petit peu à parler la langue c'est bon tu peux sortir au parc avec les enfants tu peux ça change de Paris tu vois Paris c'est que de la ville ici tu vois t'as des espaces verts pour les enfants t'as vraiment beaucoup de trucs à faire ça pose pas problème niveau concentration pour l'on footballeur ? non je pense que si t'es droit si t'es tu gâtes ta ligne droite tu penses au foot, famille, foot, famille je pense que t'auras aucun problème avec ça non tout droit ouais, pas tout droit toujours c'est vrai que mon ami est pas nain parce que là j'ai mis HSBC tu vois moi je trouve ici cool quand même même ici seul à la maison y'a pas ma famille donc ça va t'as visité la ville ? non pas encore ben ben en fait y'avait 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 un truc ici on s'file c'est un on s'file là-bas là-bas c'est bien quand même y'a tout là-bas quand j'avais acheté un truc quand j'ai envie d'acheter un truc je pars là-bas pour acheter après je rentre chez moi donc ça va ici c'est cool quand même que j'ai envie d'acheter un truc avant d'arriver en Angleterre Idrissa Silla a fait une saison et demie au RSC Anderlech en dépit de ses buts parfois décisifs pour le club l'international guinéen a rarement été le premier choix de son coach malgré la réclamation du public et celle des médias belges Idrissa Silla était toujours obligé de ranger son prince sur le banc de touche il mettait le caca devant moi tout le temps même les journalistes parlaient, tout le monde parlait c'est là, c'est là, c'est là il t'a jamais expliqué pourquoi il le faisait ? non, on n'a jamais parlé lui et moi on n'a jamais parlé il y a des certains coachs qui ne communiquent pas avec les gens mais lui, jamais mais toi, t'es pas un peu timide aussi ? t'es pas timide avec les coachs ? non tu parles beaucoup ? non, hein moi, je dis pas, je viens, je dis ouais quand je fais mes faits jeûnes non, non, non moi j'aime pas ça, tu vois mais s'il me parle, s'il m'appelle pour me parler c'est là-là que je vais parler il m'a jamais parlé, il m'a jamais appelé pour me parler, c'est tout à Zulte Wareguen, son autre club belge, le guinéen n'a pas non plus connu un début facile quand il est arrivé, il a eu du mal à convaincre son coach cependant, la patience de l'attaquant guinéen a fini par payer quand je suis parti à Wareguen, moi aussi c'était trop trop difficile avec le coach qui était là-bas, j'ai fait 6 mois de galère quand même de juin, de septembre en décembre je vais pas, j'étais sur le bas mais après, début 2000 2014, je sais pas tu vois en janvier, je commençais à planter la bute Arrivé au Mans en France en 2007 à l'issue d'un tournoi de détection organisé à Conakry par Amadou Djabi le jeune Idrissa Sylla a connu une période difficile et inoubliable jeune, loin des parents, Idrissa Sylla a même failli tout laisser tomber et rentrer à Conakry c'est les 2 mois seulement que j'ai eu galère d'arrêt quand même avant de retourner au pays quand je suis revenu au Mans, c'était bien quand même j'ai trouvé des potes cool, des potes africaines aussi tu vois dans les deux premiers mois tu étais seul ? ouais j'étais sur, c'était la galère j'ai jamais eu une galère comme ça comme ces 2 mois là c'était si dur ? trop même trop même, pas à l'entraînement, l'entraînement ça va tu vois je m'entraînais bien on dirait, j'ai fait 6 mois, 2 ans avec eux tu vois, mais dehors de l'entraînement quand tu vas à la maison au sud, tu t'ennuies, tu faisais rien, tu manges en plus on mange en 19h, 19h, 21h et t'as fait encore, tu vas manger quoi, tu vois Ayant des liens très forts avec celles qu'il a mises au monde, Idrissa Sylla devient très émotif en racontant ses premiers mots en France, loin de la famille et des personnes qui lui sont chères ma maman aussi me manquait, tu vois, c'était la première fois de la laisser seule, tu vois j'ai mis dans un pays, elle me manquait une fois j'ai... trop 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 compliqué quand même quand je suis venu au Mans, c'est long, c'est une histoire qui... je peux pas tuer, elle s'expliquait depuis, depuis, moi je suis né, je suis tout le temps collé avec ma maman, tout le temps, tout le temps collé avec elle donc quand je suis venu ici, en France, ah c'était pas facile quand même, c'est trop dur des fois je l'appelais à pleurer, mais bon, je me dis ça va aller Convaincu de son talent, les dirigeants du Mans trouvent rapidement une solution pour mettre fin à la situation de solitude de son jeune joueur Quelques mois après son arrivée dans le club sartois, Idrissa Sylla accueille d'autres jeunes guinéens qui devaient d'après lui prendre d'autres destinations L'assaut normalement devrait partir Strasbourg, Minka aussi devrait partir où je sais pas L'Ender aussi, après c'est à cause de moi, j'ai fait venir les 3 comme j'étais, j'étais sur du Mans mieux tout le temps Donc ils ont dit, on va les faire venir ici, tu vois, à côté de toi, et aussi ils ont venu, on a signé deux ans, deux ans, deux ans, trois Donc après c'était super Arrivée en équipe nationale en 2012 à l'occasion du match amical Côte d'Ivoire-Guinée à Vidjan Idrissa Sylla est convoquée depuis cette date pour tous les matchs du semi-national s'il est opérationnel Partie blessée en Guinée-Équatoriale lors de la dernière canne, Idrissa Sylla ne jouera pas non plus la prochaine canne Pourquoi il ne s'est pas obligé ? Ah ça, je ne peux pas... je ne peux pas t'expliquer ça C'est un peu... c'est un peu compliqué à expliquer Éliminé pour la canne au Gabon qui démarre en janvier prochain Le Célie national est aussi mal embarqué dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 Battu en déplacement en Tunisie, l'équipe guinéenne a aussi perdu lors de la deuxième journée face à la RDC devant son public au stade du 28 septembre Mais qu'est-ce qui se passe avec le Célie national ? Ah je ne sais pas... Contre Tunisie, le premier mi-temps on avait le match en main donc c'est toujours comme ça Tunisie, on avait le match en main le premier mi-temps, Congo aussi, on avait le match en premier mi-temps Donc après, c'est renversé, non mais c'est le football, c'est pour cela que j'ai dit, je ne peux rien dire à propos de ça, tu vois Donc j'ai perdu le ballon, j'ai marqué donc... ils ont égalisé Après on a pris le deuxième mi-temps, c'est ça qui nous a... qui nous a mal mis en main, à l'aise On a 4 matchs, si on gagne les 4 matchs quand même Tant pis c'est calgué mais bon... Les 4 matchs qui restent là, on va se battre quand même Salut, c'est Bahama Traoré, capitaine de l'équipe national de Guinée Vous êtes sur CSTV, regardez l'émission Football Inside Il était technique, illégant et adulé par le public guinéen en général et celui de Kaloum en particulier En 1995, il a pris une campagne africaine presque parfaite avec l'association sportive de Kaloum en jouant la finale de la coupe de la Confédération africaine de football Après un match nul, 0 but partout à Conakry, l'AS Kaloum s'incline en Tunisie sur le score de 2 buts à 0 face à l'étoile sportive du SAE L'un des piliers de cette équipe n'était autre qu'Apple Karim Silla d'Akino Installé à Bruxelles avec sa famille après sa carrière internationale et professionnelle nous avons voulu savoir ce qu'est devenu le natif de Fria Après le football, je me suis formé pour travailler Maintenant, aujourd'hui, je ne parle pas de foot maintenant Ce qui est un petit ouvrier quand même qui se lève à 6 heures du matin d'aller bosser et rentrer à 16h30 Quitter les terrains de football pour embrasser un autre métier n'a pas été une chose facile pour l'ancien joueur de l'AS Kaloum et du Sili National Abdul Karim Silla a même failli baisser les bras à un moment donné Toutefois, à cause de la famille d'Akino a persévéré quelqu'un qui a l'habitude de dormir, par exemple, jusqu'à 10h Par exemple, il a l'entraînement à 11h ou bien il doit s'entraîner vers 16h Et si la personne se voit chaque 6 heures du matin même s'il y a la neige de sortir et d'aller travailler ce n'est pas facile Je remercie ma femme aussi qui m'a soutenu dans ça Après sa carrière professionnelle, l'ancien joueur de l'Okeren est carrément sorti du football Depuis quelques années, Abdul Karim Silla d'Akino est dans un domaine purement technique Il a sous sa responsabilité une équipe qu'il dirige et oriente dans différentes tâches Je suis dans le nettoyage industriel Ça veut dire que nous, on a toujours travaillé avec les techniciens On travaille sur les groupes pour changer les filtres, les climatisations Donc, je suis un peu partout Je suis dans la route Je travaille avec beaucoup d'ouvriers et tout ça Des fois, je travaille avec les intérimaires J'ai eu la chance quand même d'avoir un poste là-bas Parce que dans notre secteur, je peux diriger mon chef d'équipe Après le chef d'équipe, c'est le brigadier Le brigadier, c'est lui qui s'occupe tous les ouvriers Donc moi, c'est pour cela que j'ai Donc quand même les intérimaires viennent, ils passent chez moi Né à Fria, Abdul Karim Silla a lancé sa carrière avec l'AESKALUN Une équipe dans laquelle il était le leader technique En 1995, D'Akino et ses coéquipiers ont créé la surprise en étant l'équipe à battre en coupe de la CAF L'ancien international se rappelle encore de ses grands moments Mes grands souvenirs d'AESKALUN J'ai pu amener le club jusqu'à la finale de la coupe Jusqu'à la finale de la CAF J'étais finaliste, j'ai perdu contre l'Etoile du Sahel en finale A l'époque, la force de l'AESKALUN C'était une équipe qui était très soudée Très très soudée Et puis il y avait des bons travailleurs, des bons joueurs Qui écoutaient aussi, qui étaient très disciplinés aussi Parce que pour jouer d'un net comme moi Si tu n'avais pas de qualité, tu ne peux pas être parmi les 11 premiers A la fin de sa belle saison 1994-1995, D'Akino s'engage avec l'ACEC d'Abidjan Une équipe contre laquelle il avait flambé quelques mois auparavant Mais les choses ne se passent pas comme prévu Le Guinéen quitte la Côte d'Ivoire avant la fin du contrat Et se voit infliger une forte amende Décidé à le relancer, les dirigeants de Calum prennent des choses en main C'était l'ESKALUN qui avait payé Parce que j'avais un président Qui était derrière moi, qui m'a soutenu à Saint-Termos Il était là pour moi quand même Il m'avait promis J'ai fait retour pour te faire sortir dans cette misère Et il a pu faire quand même La Chantilly Goldfield va être le deuxième club de D'Akino en dehors de la Guinée En fin de contrat au Ghana, Abdelkarim Silla part un essai à ULM2 au Pays-Bas avec Alcéni Keïta Pasi Tout se passe bien, sauf que les deux jeunes joueurs ne vont jamais signer de contrat avec le club néerlandais Je ne sais pas pourquoi le contrat n'a pas été signé Mais je pense que normalement, si j'ai bien compris Celui qui nous a amenés là-bas Il nous a dit que c'est la Fédération qui a beaucoup demandé Donc oui, si on était leur enfant, ils allaient nous faire partie depuis longtemps Mais bon, on n'était pas leur fils C'est pour cela qu'ils ont demandé, on a perdu ce contrat Finalement, c'est à l'Okeren en Belgique que D'Akino va lancer sa carrière professionnelle Cependant, le guinean aura du mal à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le club belge Non pas pour un déficit de talent, mais plutôt à cause de certaines décisions du boss de l'équipe première Au moment que D'Akino était venu, ce n'était pas facile Parce que le réglement qui était là avant, dans chaque club, il fallait deux étrangers ou trois étrangers qui jouaient Ce n'est pas maintenant que tout le monde joue Donc si l'intraîneur fait son choix, comme les autres étrangers, vous n'avez pas la chance de s'en sortir Et s'il s'en sortirait bien de la magie, le joueur sera sans souci en ce moment Chaque magie, il va le mettre après Il était tombé sur un intraîneur qui avait tout mis sur place Donc il avait déjà préparé son équipe Nous qui venions d'arriver, parce que moi j'étais au club avant Mais au moment de venir en ce moment, il était là En ce moment, il était avec César Je vois que je vienne, il avait son équipe Et voilà Je suis resté derrière son choix et puis il avait son équipe Je suis monté, il restait 20 minutes, 15 minutes Et ça ne me donnait rien quand même Maintenant, je trouve que je vais voir la direction Si on peut se quitter A la mienne A la mienne Abdul Karim Silla a eu du mal à se stabiliser pendant sa carrière professionnelle Avec le recul, l'ancien milieu de terrain de l'Eukeren pense connaître la raison principale Si j'avais un agent, un conseiller J'espère que ça allait très bien passer Mais je me suis décidé comme ça Même mes parents, je les ai fait associer à la dernière minute J'avais confiance en personne Et puis voilà, c'est pour cela, parce que les agents qui viennent devant nous là Ils nous proposent certains trucs Au moment de leur signature, au moment de leur signature Dès qu'ils prennent pour eux là Tu ne vas plus les voir, même si tu les appelles Ce ne sont pas les bons amis pour moi Donc ils n'étaient pas les bienvenus chez moi Se retrouver en équipe nationale avant même de quitter la Guinée A été comme un choc pour le jeune Abdul Karim Silla Sa première convocation arrive à un moment inattendu Depuis lors, plusieurs années se sont écoulées Mais D'Akino se rappelle de ce grand moment Sans oublier que sa première apparition avec le Sili National Est restée dans les mémoires des Guinéens Quand j'avais entendu mon nom à la radio Je n'étais pas sûr Leur premier entraînement, je n'ai pas assisté Parce que je me demandais Qu'est-ce que je vais foutre là-bas ? Et surtout, il y avait les joueurs Les personnes que j'aimais beaucoup Les salam, les titis Si j'entends mon nom parmi eux Je vais dire Mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés ? C'est ça que je disais au fond de moi Mon premier match, c'était contre la Côte d'Ivoire C'est dans ce match-là que je me suis intégré directement dans l'équipe L'internet m'a donné la chance de me faire jouer à la dernière minute Au premier ballon, j'ai inscrit un premier but Pour me faire entrer ce match-là, moi je pensais que c'était un truc de piège quoi J'ai dit bon, j'ai fait ce match-là Après ça il est bon Mais j'étais dehors après Parce que surtout contre la Côte d'Ivoire Mais bon, ça a été très bien passé Ça a été très bien passé Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas pu gagner quelque chose avec l'équipe nationale ? Qu'on n'a pas pu gagner quelque chose avec l'équipe nationale ? Jouer une finale de Cannes, gagner une Cannes, aller à une Coupe du Monde Ah bien représenter le pays quand même, tu sais que ça fait partie aussi Ça fait partie mais les trophées sont importants aussi Qu'est-ce qui fait que vous, vous n'avez pas pu le faire ? Parce que vous aviez un effectif quand même qui pouvait le faire Qui était riche et puis... Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu le faire ? Je ne peux pas vous dire ça quand même parce que je n'ai pas la réponse à ça Mais quand même, moi je pense qu'on n'a pas eu la chance Mais on avait une bonne équipe On avait une bonne équipe, c'est vrai On avait les personnes vraiment inquiétées là Mais bon, je n'ai pas la réponse à ça Mais on n'a pas eu, on n'a pas eu Juste qu'on disait que vous n'étiez pas sérieux Tout le monde dit ça, il n'y a pas de football comme ça, comme ça Moi je pense que ceux qui disaient ça aussi C'est leur avis ça quand même On sortait bien sûr mais C'était pas pour aller faire des bêtises Tu t'as l'hôtel, tu vas aller partir Vous faisiez des bêtises aussi ? C'est leur avis ça aussi Quelqu'un ne m'a pas dit qu'il m'a vu avec une fille ou quoi J'avais de la vie C'est que vous cachez des gens, c'est ce qui fait qu'on ne vous voyait pas avec les filles On ne se casse pas, il faut choisir là où tu dois fréquenter, on ne sait pas, je vivais, moi je vivais comme ça au Guinée Bonjour Delphine, c'est assez chargé toujours Je suis comme ça, je ne m'exposais pas Même s'il disait au début de ce reportage qu'il ne parle plus de football, D'Akino est toujours actif dans le milieu à cause de ses enfants Il est un conseiller bien écouté à JET, un club provincial de Bruxelles dans lequel évoluent ses deux enfants Là où mes enfants jouent Je suis le supervisor de tous les entraîneurs à JET Donc j'ai un boulot là-bas pour le moment J'ai l'accès à tous les entraîneurs C'est les entraîneurs qui m'écoutent Karim c'est quelqu'un de discret, de présent, intelligent Je veux dire que quand il voit quelque chose, ne réagit pas à chaud Réfléchis, ça vient voir la direction technique qui est mise en place On en discute calmement Et voilà, ça c'est Karim Je dirais un gentleman du football Ça existe encore Après la carrière qu'il a eue footballistiquement À notre niveau, pouvoir profiter des conseils d'abord d'un ancien joueur de division 1 et international dans son pays C'est vraiment une chance, il est quoi Abdoul Karim Silla est un milieu de terrain pendant toute sa carrière professionnelle et internationale Mais son fils a fait un choix différent de celui de son papa Très apprécié dans son club à cause de ses qualités techniques et physiques au-dessus de la moyenne pour son jeune âge Le jeune Silla continue sa progression à JET A 14 ans, il est déjà sélectionné avec les U15 de la Belgique Je pense que c'est son choix Au moment que, quand il était petit, au moment que je l'ai inscrit à JET, je l'ai envoyé en tant que milieu Mais il a fait son choix d'être défenseur Voilà, c'est pour cela, je le suis comme ça, parce que je pense qu'un jour il va changer au point Mais pour le moment, il s'en sort très bien à ce poste-là Il est bien dirigé par son papa Il écoute bien ce qu'il doit dire Il est très sec dans le marquage de l'homme Il participe bien à la phase offensive en tant que bac gauche Donc il a vraiment les qualités pour devenir un joueur Et je n'ai pas peur de dire que, comme il est bien entouré Et qu'il est déjà présélectionné au niveau national pour un club provincial C'est bien parti, c'est à lui maintenant de faire le reste La Belgique ou la Guinée Abdelkarim Silla laisse les soins à son fils de prendre lui-même sa décision Même s'il privilégie pour l'instant la formation scolaire du jeune garçon Mais le moment venu, il ne mettra aucune pression sur son fils On n'a pas l'intention qu'un salut de choisir Moi j'avais choisi la Guinée, j'ai fait ma carrière avec la Guinée Aujourd'hui j'ai arrêté le vote, salut le voir, il est né ici Et si vous devriez le confier ? J'ai pas cette autorisation, salut le devoir quand même Moi je vais pas m'imposer sur lui, moi je vais pour la Guinée S'il choisit la Guinée t'a mieux, s'il choisit la Belgique aussi t'a mieux Nous l'avons découvert au Sud de la France lors du dernier festival du monde Alpha Kaba, âgé de 19 ans, est un jeune garçon avec un gros potentiel et une énorme marge de progression Désattaché à la Guinée, Alpha Kaba a de grosses ambitions avec son pays du naissance Que pour moi, ça a été un tremplin Ça m'a permis d'avoir eu un nouveau statut dans mon club et de faire un nouveau regard vis-à-vis des coachs et tout, vis-à-vis des joueurs aussi. Et puis ça m'a surtout permis de me relancer après ma saison de l'année passée. C'était vraiment un tournoi venu au bon moment et je me suis affirmé. Ça m'a permis de regagner confiance en moi et c'était vraiment un très très bon tournoi. C'était une très très belle expérience pour moi. Et quel est le nouveau statut de la fin ? Il y a un statut maintenant, enfin, je ne dis pas qu'il y a un grand statut, mais maintenant il peut aussi savoir qu'il peut avoir confiance en moi. Vraiment, c'est déjà un très bon point pour moi. Et voilà, pourquoi se passe-t-il ? Maintenant je suis avec la CFA2, je suis avec l'équipe réserve des camps, ça se passe vraiment bien. Et enfin, je gagne beaucoup de temps de jeu parce que vu la descente des pros, la redescente des pros qui font qu'on n'a pas, nous les jeunes, beaucoup de temps de jeu. Et bien, c'est un bon, c'est un bon pompon parce que j'ai beaucoup de temps de jeu. J'ai assez de temps de jeu, des fois je suis tissulaire, des fois je ne suis pas tissulaire mais je rentre. Et voilà, avec tous les pros qu'il y a, c'est vraiment bien qu'ils jouent déjà. Et voilà, et quand je joue, je joue bien, je m'affirme. Et voilà. Et tu joues à quel point ? Je mets les terrains, numéro 6 ou numéro 8. Je mets les défensifs ou relayeurs, peu importe. Et tu joues à quel point de jeu ? Oui, j'ai envie de reprendre, c'est un poche. Il y a Busquets que j'aime beaucoup sur le jeu technique, ball hockey. Après, pour le côté plus physique, c'est Mathieu, Mathieu vraiment parce qu'il court beaucoup. Et moi aussi, j'aime courir, j'ai une bonne VMA et je cours beaucoup sur le terrain. Et aussi pour un joueur aussi comme Brogba qui est complet. Il y a un peu tous les deux éléments que j'aime citer. Du coup, ouais, c'est mes trois références un peu. Quels sont tes objectifs cette saison avec ? Mes objectifs en court terme là, c'est finir la saison en ayant joué un maximum de match. Et voilà, monter mes statistiques, mon manque de buts, mon manque de passes décisives. Et voilà, j'ai le plus de temps possible quoi. Gratter le plus de temps possible. Avant d'arriver à ça, j'ai commencé au Paris SC. J'ai fait 6 saisons au Paris SC, j'étais formé là-bas quand j'étais plus jeune. De Benjamin jusqu'à 8-15. Ensuite, je suis parti au Mans, au Mans SC. Là-bas, j'ai fait 3 saisons. C'était un peu compliqué là, parce que quand je suis venu, après la première saison, j'étais en Ligue 2. Mais après, le club a eu quelques soucis. Pour ceux qui connaissent, quelques soucis financiers. Ensuite, ils ont chuté en DH. Et je suis resté quand même deux saisons là-bas. Ma dernière saison, je l'ai fini avec la CFA 2. Avec le coach Alexandre. Un coach s'appelle Alexandre. Et voilà, j'ai... Après le Mans, ce même coach là, c'est celui qui m'a fait... aller à Caen. Parce qu'il connaît le directeur de Caen. Qui s'appelle Francis de Taddeo. Et j'ai été là-bas à la reprise. Je fais toute la préparation avec eux. Ensuite, j'ai signé. Ils m'ont fait signer. Ils m'ont apprécié. Ils m'ont intéressé comme mon jouet. Et voilà, ils ont voulu de moi. Ils m'ont fait signer en contrat de 2 ans. Et voilà. Là, je suis fait ma deuxième année. Je n'arrête pas. Donc voilà. Et le foot, c'était quand tu es en France ? Oui, franchement, j'ai pas eu d'autres sports. J'ai pas fait d'autres sports en premier. C'était directement le foot. Je sais pas pourquoi, c'était... Je suis né en Afrique, en Guinée. J'aime mon pays. Et voilà, là-bas, il n'y a que le foot tout le compte. On ne voit pas d'autres sports. Quand tu sors dans la rue... Quand j'étais petit, par exemple, je me rappelle, quand je sortais, c'était pour jouer au foot quoi. C'était pour jouer au foot. Avec mes amis de là-bas. Que du foot, que du foot tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme vraiment, je voyais pas d'autres sports. C'était ça, ma passion. Tu es né en Guinée. Oui. Explique-nous une fois, à quel âge tu as cité ce pays-là ? J'ai cité la Guinée à l'âge de 6-7 ans. Je suis venu ici en France. Avec ma mère. Et voilà, j'ai vécu toute mon enfance là-bas. La majorité de mon enfance là-bas. Après, à 7 ans, je suis venu ici. Et voilà, j'ai grandi aussi. Et je me raccroche aussi. Et tu étais où après ? J'étais à Dabonjin. Là où j'habitais à... J'habitais à... Que je me rappelle du nom... À Sangoya. J'habitais à Sangoya. Ensuite, j'habitais à Dixim. Dixim Bora, je crois. Et... Sinon maintenant, ma famille, elle est à Dabonjin. Dabonjin 2. Tu étais à Dabonjin. Tu étais à Dabonjin. Ouais, je m'en rappelle. J'ai eu quelques flous, mais je me rappelle quand même. J'ai eu quelques flashs. Quelques souvenirs. Voilà, avec la famille, avec certains amis. Des neveux, des ongles, des cousins, des cousines. Donc voilà, des nièces. Donc voilà, j'ai vraiment des souvenirs. Puis à l'âge de 12 ans, je suis reparti. Je suis reparti en Guinée pendant les vacances. Et c'est vraiment... J'ai vraiment aimé. C'était un très beau, un très beau séjour. Et c'était des moments très forts. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ma famille. Et voilà, c'était vraiment aimé. J'aime vraiment ce que... Dès que j'avais l'occasion, j'ai retourné là. C'est vrai que depuis 2012, je n'ai pas eu l'occasion de retourner. J'ai moins de fois prévu d'y retourner. Mais chaque fois, le truc me prend et je n'ai pas le temps d'y aller. Et voilà, je ne fais que bosser, 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 bosser. Qu'est-ce que le prochain retour sera avec une équipe nationale ? J'espère bien. J'ai fait... Comme vous l'avez dit, j'ai fait le tournoi de Toulon. C'était ma première expérience en équipe nationale. J'espère en refaire d'autres. Bientôt, il y a la canne de I-20 qui se présage là. Et j'espère faire partie de l'équipage. Et voilà. J'espère que je fais cette compétition parce que c'est pas rien dans la vie d'un joueur. C'est une compétition très importante, très relevée aussi. Sachant que les 4 premiers sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'était tout pour ce groupe numéro de Putinside. Merci de nous avoir suivis. Désormais, vous pouvez faire vos critiques et suggestions sur la page Facebook de l'émission. En plus, nous comptons sur vous pour les partages sur les réseaux sociaux. On se retrouve ici dans deux semaines pour un nouveau numéro de Putinside. Merci d'avoir regardé cette vidéo !